Radio Tapia Hispanida, émission française, spéciale zone archéologique marocchi-bacouac en Espagne. De même, ils accordent des licences illégales pour enterrer les découverts, construire des logements et des villas, qui, maintenant pris et dénoncés au niveau international, recherchent des volontaires avec 50 degrés, un sandwich, un masque et un budget de 80 000 euros pour laver le visage de la catastrophe. Rof, 130 hectares de zone archéologique avec protection urbaine complète, des milliards d'euros de plus-value, avec d'énormes avantages pour les fonctionnaires, les politiciens et les techniciens impliqués, avec des juges, des procureurs et des policiers regardant le ciel, et les juges construisent des chalets dans une zone protégée. Cela a été possible depuis qu'il a été découvert à l'époque du procureur Garcia Calderon et lorsqu'il a été achevé à l'époque du procureur Uda Beltran. Tout se trouve à la cour d'instruction de Jaén numéro 2 où le magistrat en exercice a laissé le titulaire dormir sans la moindre activité, dont je ne veux même pas me souvenir. Donne l'heure. Cependant, National Geographic a joué le fil « La recherche de l'Atlantique » à Haen. Seija Jakobovici, qui est le guioniste, la rechercheur et l'archéologiste juive, a dénoncé au monde entier en plus de 100 idiomes et en plus de 150 nationalités qu'eux. Et personne ne pourra plus voir jamais cela parce qu'elle a été prise par les constructeurs. Elle sera détruite par les goudrons et l'asphalte. C'est tout pour aujourd'hui de Jaén v. Marroquiez-Bajos, zone archéologique, pour toute l'Hispanité, pour la francophonie, pour tout le monde, fin d'émission. Merci tout le monde.